2 rois, 2 rois noirs Les kidnappeurs Les kidnappeurs, les agents secrets Les rois noirs Donc ici on va choisir une carte tout à fait librement Je vais prendre celle-ci Je la pose là Voilà, alors le valet de carreaux Alors on va mettre ce valet de carreaux ici Face en ventre, les deux rois face en l'air Ok ? Et on va perdre en fait cette carte Dans le jeu comme ceci Maintenant vous m'arrêtez quand vous voulez Stop ici Ici on va regarder le 7 de pique Ce 7 de pique Ce qu'on va faire c'est qu'on va l'envoyer ici dans le jeu Ici Et demander au roi de kidnapper ce 7 de pique Et bien allons-y Alors on va déjà Remonter le valet de carreaux Qui s'est déjà libéré Et si on regarde ici à l'intérieur On a deux rois emprisonnant une seule carte Et c'est le 7 de pique Pas mal ça hein ? Bluffant C'est bluffant Comme toujours avec monsieur Canas Alors on va aller plus loin Mais on va le faire à l'envers cette fois-ci On va prendre ici le 7 de pique Et on va prendre ici les rois qu'on va mettre face en bas Dans un jeu Complètement face en l'air Et on va mettre tout cela au milieu du jeu Touk Ce qui nous amène à avoir ici un roi de pique Le 7 de pique Et un roi de trèfle Maintenant vous me dites stop quand vous voulez Stop ! Le 8 de carreau ? Ça me va très bien Leur 8 de carreau ça lui va très bien Moi aussi Et alors attention Hop là Ici une carte Arrive sur le dessus du jeu Mais alors cette fois-ci carrément à vue Comme ça Le 7 de pique Le 7 de pique Alors logiquement ici Les gens doivent dire Ouais mais c'est incroyable quoi C'est incroyable Oui parce que le 7 de pique Il est remonté Donc qu'est-ce qu'on est au milieu ? Et bien au milieu du jeu On a ici Trois cartes Avec un roi Un autre roi Et au milieu Le 8 de carreau La carte qui a séché Bravo Bravo Magnifique Alors celui-ci vous n'allez pas nous l'expliquer Et non parce que Déjà il y a beaucoup de technique D'accord Et il faut quelques années pour le maîtriser Alors Rayon X Rayon X Bah tenez Mélanger Alors celui-ci c'est pour vous Voilà exactement Ça s'améliore Ça s'améliore C'est pas mal Donc ici Toutes les cartes ont été mélangées D'une façon tout à fait aléatoire On s'en aperçoit Donc je vais vous demander De faire trois paquets Allez J'en mets un ici J'en prends un là Voilà On va en prendre un petit peu On va en mettre là Ici Voilà Un petit peu là là Par exemple Là soit là Soit là comme vous voulez Je vais en mettre là Tiens je vais en mettre là Voilà Ok On va retourner celle-ci et celle-ci Hop Le 10 de pique Et le 4 de trèfle Ah déjà ça s'annonce rouge Et en fait je pense que c'est le 5 de cœur Je regarde Oui oui Allons-y 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 Ta-ta-ta-na La vaca Bravo On va plus loin ? On va plus loin On va toujours plus loin Voilà Alors je rappelle que les cartes ne sont pas truquées Oui non Ni marquées Et je suis le garant Deuxième effet rayon X Deuxième effet on va plus loin Donc on remélange le jeu Allez je remélange Donc ça vous allez pouvoir nous l'expliquer aussi ça ? Ah oui bien sûr Très bien Voilà Et encore une fois Toutes les cartes sont toutes différentes On est bien d'accord que tout est mélangé convenablement Tout à fait Bien Alors maintenant je vais vous demander de prendre un petit paquet Et de le diviser comme ça en trois D'accord Bah je vais prendre un gros paquet Et puis je vais faire ça Voilà On peut même encore mélanger si on veut Voilà Mélanger celui-ci Mélanger encore celui-ci Par exemple Voilà Et là On peut même encore aller plus loin De nous demander de couper par exemple ce jeu Couper par exemple ce jeu-ci Voilà Voilà Il m'est impossible de connaître la carte du dessus Impossible Et pourtant Je pense qu'ici c'est le 2 de carreau Tiens c'est marrant L'as de carreau Et le 7 de trèfle Alors Qu'ai-je dit ? Le 2 de carreau Oui L'as de carreau Et le 7 de trèfle Ta ta Bah oh Magnifique Donc là Il faut en découvrir 3 C'était plus corset déjà On explique ? On explique Alors on explique Pour le premier Une seule chose La carte clé Qu'est-ce que la carte clé ? On fait mélanger Et là On étale le jeu On explique que toutes les cartes sont bien mélangées Le but c'est d'aller chercher ici la première carte du jeu Le 5 de pique Le 5 de pique Qui est ici Alors bien sûr Il ne faut pas trop insister Le tout c'est de pousser les cartes Et de montrer que toutes les cartes sont bien mélangées Et ne pas insister sur la fin du jeu Pour aller voir le 5 de pique Il faut l'avoir rapidement C'est un clin d'œil Une fois que le 5 de pique a été pris en connaissance Ici on demande à la personne de faire un paquet Alors Un Et un autre Le 5 de pique étant ici On va simplement faire voyager les paquets En faisant attention de ne pas recouvrir ici Ce 5 de pique Alors on va dire Pour prendre un peu de cartes On en met là Et bien j'en prends Et je mets là Voilà Un petit peu là J'en prends et je mets là Le 5 de pique est arrivé ici Et là Et là Par exemple J'en prends Et je fais ça Voilà Tenez on va prendre un peu là et là Et bien tiens Voilà le 5 de pique est là Voilà exactement Un peu là Un peu là Ok Là ou là On se confoue On va le mettre là D'accord Voilà Ok Le 5 de pique maintenant Quand il est arrivé au milieu On arrête On fait retourner Les deux premières cartes On fait semblant de réfléchir Et là on annonce 5 de pique Et forcément Tadam C'est la bonne carte C'est top Et c'est plutôt assez simple à réaliser C'est assez simple C'est sympa Encore faut-il le savoir Oui encore faut-il le savoir C'est pour ça qu'il y a le secret Exact Et donc De ce tour Vous pouvez aller plus loin Donc Ce qu'on a vu sur la deuxième partie Voilà La deuxième partie Où on refait encore une fois Mélanger les cartes Et là on va C'est trois cartes que l'on va Et là c'est trois cartes En fait Et on éventail toujours Pour prendre connaissance ici De la carte Supérieure du jeu Donc ici notamment Le 5 de trèfle Ok Alors ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va faire faire Trois paquets Et là on montre à la personne On prend un gros paquet On fait un, deux et trois Pour que le 5 de trèfle se trouve ici Voilà Donc ici Un, deux et trois Donc la personne s'exécute Le 5 de trèfle est ici On peut aller plus loin Si vous savez un peu mélanger les cartes C'est de faire un mélange De cartes à la française Mais deux fois de suite Alors pour le premier paquet On peut mélanger un peu n'importe comment On s'en fout Le deuxième Une première fois Et encore une deuxième fois Et là pourquoi deux fois à chaque fois Parce que ici La carte du dessus Qui est le 5 de trèfle On va le peler Le mettre dans la main Peler les cartes au dessus De façon aléatoire Et le faire une deuxième fois En allant Jusqu'à La fin Pour retrouver le 5 de trèfle Sur le jeu D'accord Et la deuxième subtilité De la carte clé Et de ce tour C'est le décalage Alors qu'est-ce qu'un décalage Le 5 de trèfle est ici On va l'annoncer là Et donc ici 5 de trèfle On retourne On annonce Ici 5 de trèfle Et on va dire 6 de pique pour la deuxième Tout en ne la montrant pas Tout en ne la montrant pas Et ici On a le 2 de carreau Ce 2 de carreau On va l'annoncer ici 2 de carreau Et on s'aperçoit Qu'on a en fait Retrouvé Toutes nos cartes annoncées Mais ils ne sont pas Dans le bon ordre Donc Bien sûr On va remélanger Ici les cartes Et là On va remontrer En fait Toutes les cartes Qu'on a annoncées Dans l'ordre Et tout est parfait Et le tour est joué Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti